Les gars, Samuel Eto'o a posté une photo sur sa page que j'aimerais discuter de cela avec vous. J'aimerais pas qu'Aurice l'aie essayé d'analyser cette photo afin de pouvoir déceler un peu de mon point de vue ce qui se cache derrière celle-là. Ça, c'est la première photo. La deuxième photo, c'est une autre qui a été prise sur Internet, sur d'autres pages sportives, relative à la visite des émissaires de la CAF au niveau des différents stades de Yaoundé, Douala, Bofsan, Limbé. Et ils ont émis un avis. J'aimerais également balayer cela avec vous. J'aimerais parcourir cette photo, en tout cas, si je peux le dire comme ça, le contenu de cette photo avec vous. Voilà ce qui va nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre les amis. Retrouvons-nous juste derrière. Les amis, comme je vous le disais, Samuel et Tauphys étaient de l'autre côté, Ariad, à l'occasion de la Super Coupe d'Afrique qui a été organisée de ce côté-là. Il y avait beaucoup d'autres grandes personnalités comme le président de la CAF, le docteur Patrice, autant pour moi, Maud Cépé. Ils étaient tous là pour pouvoir apporter une touche particulière à cet événement. À cette occasion était également la légende Yaya Touré et plusieurs autres légendes, bien sûr, parmi lesquelles Samuel et Tauphys. Là, il a profité pour prendre cette photo avec, je peux dire ça comme ça, ses frères, ses frères africains, son frère africain Yaya Touré, son frère ivoirien Yaya Touré. Et il a posté cette photo sur sa page. Naturellement, ceci a été accompagné d'un petit message, n'est-ce pas, en dessous de cette photo-là. Un tout petit message que j'aimerais donc parcourir avec vous. Peut-être que vous avez déjà décelé, peut-être que vous avez déjà compris de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce que je pense. Mais j'aimerais également comme ça, dans la foulée, vous demander ce que vous pensez lorsque vous regardez cette photo que Samuel et Tauphys a posté sur son statut à cette occasion-là. Et ce qu'il a écrit là-dessous, par exemple. Il a dit, sur cette belle photo, nous avons huit ballons d'or, une époque, la belle famille, on est ensemble. Réal Yaya Touré. Bref, comme on peut dire, il a tagué, il a tagué, voilà, Yaya Touré là-dessus. Les amis, je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends ou bien si vous analysez, vous comprenez cette photo ou ce poste comme vous comprenez. Je me dis pour ma part, ça c'est une réponse du président de la Fédération Camerounaise de football à ses détracteurs. Ces détracteurs, voilà, ceux-là qui passent le temps aussi à faire des postes visés, à faire des publications pour, voilà, je peux dire ça comment, l'injurier ou bien je ne sais pas trop quels mots employés. Je crois que ce poste va en direction de ces personnes-là. Parce que là, c'est un coup de gueule. Comme Poudy, là, j'ai quatre ballons d'or, il faudrait ajouter encore trois Champions League, deux Coupes d'Afrique aussi. C'est une façon de mettre certaines personnes au défi, je ne sais pas. Il suffit d'être un peu intelligent, fouiller un peu dans l'esprit, voir l'actualité, voir ce qui se passe depuis un certain temps pour comprendre dans quel sens va ce poste pour répondre à certaines choses. Je dois vous rappeler, je vous ai publié aussi certaines choses. Je ne sais pas si c'est un parallèle avec ça. Il y a cela quelques jours où André, on en avait posté également quelque chose sur son Snap, où il parlait des églésiens. Je vous ai partagé ça ici. Maybe, ça peut être une réponse à cette publication-là, par exemple. Comme vous dit qu'au lieu de te camper là et publier des choses sur les églésiens, bat-toi plutôt à obtenir un ballon d'or, deux, trois, quatre comme moi. Bat-toi plutôt à avoir une, deux, trois Champions League. Bat-toi plutôt à avoir une, deux Cannes Coupe d'Afrique. Bref, c'est ce que je comprends dans cette publication. Je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi en tout cas en commentaire. J'aimerais bien savoir vos avis là-dessus. Les amis, j'ai une deuxième photo, c'est celle-ci. Je l'ai prise sur une page également qui publie les choses sur le sport. Il se pourrait que la CAF a mis en stand-by le stade Fandena. Soit disant que ce stade est vieux. Ce stade relève de l'Antiquité. Du moins, je ne sais pas comment dire. Les gars, il se pourrait que la CAF a mis ce stade en stand-by. Le stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Ils disent, semblerait-il que ce stade est Antiquité. Mais ça, c'est peut-être leur déclaration. Je n'ai pas une note officielle concernant cela. J'en ai vu passer sur plusieurs pages comme ça. Beaucoup de personnes font des réactions par rapport à ça. D'autres ont demandé, donc, le stade Amadou Aïdjo, c'est donc juste pour une musée ? Je ne sais pas, beaucoup de personnes ont posé ces questions. On dit, selon certains confrères de la MSI TV, ils ont entièrement couvert la visite de la CAF au stade Japouma. Et ils ont fait savoir que la pelouse sera prête dans 10 jours. N'est-ce pas ? Ceux qui s'en occupent ont précisé cela. Et ils ont également jugé le stade Amadou Aïdjo anti-Équité. Ça, c'est ces déclarations qui sont contenues sur ces pages-là. Je me demande donc si on ne va plus donc jouer à Yaoundé. Si le stade Fandena est mis à part, le stade Limbe mis à part, le stade de Bafusam Kwekon mis à part, ça veut dire qu'il reste Japouma, Bepanda, Réunification et également Roumde Adja qui sont validés. Donc, 4 stades au total. Donc, au total, Japouma, Bepanda, Réunification et Roumde Adja. Voilà les stades qui sont, selon ces publications-là, retenus actuellement ou bien homologués pour pouvoir accueillir les matchs de la CAF. Les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais lire vos actions, vos réactions là-dedans. Retrouvons-nous dans la prochaine publication demain matin. On est ensemble, les gars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501